Salaam alaikum, Boky Géjoaï Info.com, donc bienvenue sur l'émission Chol et Artistes. Aujourd'hui, nous sommes au niveau de Géjoaï, au niveau de Bailaï, nous sommes finis au niveau du Hip-Hop Galsane, IS 814, IS 814, Salaam alaikum. Yeah, m'alaikum salaam, m'a l'impression que nous allons vous parler de Géjoaï Info, et nous allons vous parler de l'émission et de l'invitation. Donc, IS, merci pour l'accueil, donc nous allons vous remercier de votre disponibilité. Donc, c'est une première question pour nous, en résumé, qui est Ismaël Atala, IS 814? Yeah, d'ailleurs, Ismaël Atala, en résumé, c'est qu'une personne qui a fait une déclinaison qui a fait Ismaël à travers Ismaël, qui a créé IS 814, le numéro de la maison, qui est en ville numéro 814. Donc, je suis venu avec le judoïero Magége Djoaï. Donc, tout mon histoire à créer, c'est à travers ici, comme le bais, le quartier qui a parlé de l'Église, l'Église, le Kip Koko. Donc, ça, c'est un artist... Je suis comme un beatmaker, qui a fait des films, qui a fait des idoles, qui a fait des films et des films, et qui a fait des films, qui a fait des films de publicité, et qui a fait des choses, quoi. Il y a deux casquettes au niveau des hip-hop gales, qui sont les casquettes du rappeur et du beat-maker. Donc les deux casquettes, si vous voulez faire la synthèse, que vous voulez dire? Pour moi, ce n'est pas deux casquettes, c'est-à-dire qu'il y a une affaire de son père. Ça va de concert parce qu'il y a un peu de rap, il y a un peu de rap. Même si il y a un son de rap, il y a un peu de rap. Parce que c'est imaginer la technique qui va avec le son, imaginer le texte qui va avec, imaginer l'ambiance, le sentiment qu'il y a dans le son. Ça peut être mélancolique, ça peut être un coup de colère, ça peut être une expression de liberté, un désir d'exprimer une certaine liberté. Pour moi, c'est un ensemble. Les deux vont de concert. Pour moi, beat-maker, c'est des rappeurs à part entière. Peut-être qu'on peut décider de gagner ou qu'on peut décider de tenir cette place. Après ça dépendra, c'est le choix de l'artiste, c'est lui qui choisit. Ok, donc Ize, on voit aussi que tu es trop impliqué dans ce film, de créer des musiques de films et de films. D'où est-vous notre relation avec les films et de films ? Il y a déjà deux passages, je fais un big up à Yvonne Proud, C'est eux qui ont fait un film pour moi. Mais c'est parti de Malal quoi. C'était Ibu Gueye, le réalisateur de Idole. Je voulais créer des musiques de films, étant donné que Malal était très nécessaire. Même dans l'élaboration, vu son engagement et tout, je voulais que je veux quelqu'un pour défendre ça. Après, si on le présentait, j'ai fait des affaires. L'affaire n'est pas encore, depuis le début de l'année. Nous avons une véritable connexion avec une bonne énergie dans le travail. Pour moi, c'est ça. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, après j'ai fait des délirements. A chaque saison, j'ai exprimé une couleur musicale. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. On voit que tu défends trop cette identité Géjiwaye. C'est ce que j'ai fait. Si tu as un peu de l'élaboration, tu es obligé de revendiquer cette identité. Si on le voit par rapport à ces posters, ces textes, tu as des revendications. Oui, c'est très important parce que l'Hipop, on a le fait. C'est la représentation. Je vais représenter le quartier que tu as joué, le quartier que tu as joué, comme la lampe, comme le sport. Donc c'est des expressions de quartier. Et les quartiers, parfois, nous avons tous les mêmes. Si on est comme le Bala, on est représenté comme quelqu'un. Sauf que beaucoup, c'est le côté intelligent, c'est le côté de tel, tel, tel. Il y a un comprendre. C'est le côté intelligent, c'est le côté de dire aussi Géjiwaye. Ce qu'on veut dire à Géjiwaye aussi, c'est qu'il y a des affaires. C'est le côté de Géjiwaye. Je suis le côté de Géjiwaye. Je suis le côté de Géjiwaye. Je suis le côté de Géjiwaye. Si je le représente, je le représente. Des gens de Géjiwaye ont cotisé des impôts. Ils ont fait des affaires dans une école. Il y a un comprendre. Il y a un exemple. 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 Donc, l'école 19, c'est le côté de Pekin Est, l'école publique. Le lycée de l'Imamou, c'est le côté de l'universal de Géjiwaye. Donc, c'est normal. Géjiwaye n'a pas le droit. Ok. Donc, c'est bon. On a vu qu'Isiang a évolué. En fait, il y a eu des enfants et les enfants quand même, qui sont à la fin. En plus, ils sont venus au rap avec certains produits qui se sont bédocratistes. C'est tant bien. Autant pour moi. Donc, si on a gagné des trophées, vous n'avez pas l' supermarket. C'est une bonne chose, c'est la sanction d'un travail bien fait. Mais pour moi, tout ce qui est fait, c'est comme la couronne qui va faire le roi. C'est surement la description intellectuelle que tu représente et ce que tu fais en tant que hÉgypte. Tout ce que tu as apprécie dans ce projet est de l'être humain, qu'on est un homme. Si tu as trouvé un GSI Circle, tu vas voir quelque chose qui est très rapide. C'est une simplicité, cette attitude d'avoir une attitude terre-à-terre. Ne pas le savoir dans le sens de te sous-estimer mais le savoir parce que ça te rend humain en fait. Ca te rend humain en fait. Mais l'humain est humain. Parce que si tu comprends que ce n'est plus un individu, c'est un animal. Parce que ce n'est qu'un animal n'est pas un animal. Il n'est pas un animal. Et c'est comme ça, parce qu'il n'est pas un animal. Il n'est pas un animal. Et nous, c'est qu'il n'est pas un animal. Il n'est pas un animal. Et ça te rend abruti, ça te rend con. Ça te rend bizarre. Et à chaque fois, il y a des trophées. Tout ça me rend humain. Il n'est pas un animal. C'est bien. Parce que ça me permet de refaire beaucoup plus. En fait, c'est pas le plus important. En matière d'art. L'art n'est pas le prix. Le journalisme. Il y a des affaires. Il y a des articles. Quel que soit ce qu'il y a, n'est pas le prix. Parce que l'inspiration n'est pas le prix. L'inspiration n'est pas le prix. Il y a des affaires. Le prix des affaires. Il va falloir éclire de la boutique. Vous avez dépensé tel pour prendre une villère. tel pour prendre un vache à l'intérieur. Il y a du parcours de 25.000 d'investissement. Donc, au prix des affaires, il n'y a que je peux faire 50000. Et nous, ce n'est pas forcément un trophée qui a fait ce que j'ai fait. Vous m'excuserez du terme, je m'en fous à la base. Donc, internet qui a fait info, il prend avec beaucoup de philosophie et de modestie les trophées, malgré que les compétitions ont été montées. Il y avait beaucoup de gens qui ont été montés. Mais dans mon produit, il y a des produits qui ont été montés, donc c'est autre chose. Donc, il y a des produits qui ont été montés, parce qu'on a vu musicalement, les lyriques, les pédales qui ont été montés, les trophées, les rafles et tout. Donc, il y a des états d'esprit qui ont été montés. Déjà, l'état d'esprit, c'était entre ma galère, ma galère, studio, ou à Baïdjang, l'université, ou à la concentrée, ou à la licence de droit. Et puis, la sincérité qu'il y a entre toi et ta personne, you know. Parce que la sincérité est plus grande. Il y a une sincérité entre deux et huit ans. Il y a une sincérité entre toi et ta personne, c'est beaucoup plus fort. Parce que, quand tu te ment, il y a une sincérité entre deux et huit ans. Il y a une sincérité entre deux et huit ans. Parce qu'il y a une sincérité entre deux et huit ans. Parce qu'il y a une sincérité entre deux et huit ans, il y a une sincérité entre deux et huit ans. C'est comme ça. Pour moi, c'est fort comme philosophie. Et imaginez que tu t'as dit que tout le monde, il y a une sincérité entre deux et huit ans, mais il y a une sincérité entre deux et huit ans. Vous comprenez ? Et d'où la logique des trois tribunales. Tribunal d'Etat, tribunal étatique et tribunal de la conscience. Il y a une sincérité entre deux et huit ans. C'est que quand tu dors que tu te libères de ça. Mais quand tu te réveilles et que, boum, j'ai une conscience. Et c'est ça. Donc, le projet, on l'a travaillé sur la logique. La logique, c'est sincère avec une personne. Tout ce que je dis dans le projet, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai dit. 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 C'est totalement faux. Et que, nous, nous sommes tous et tous. Toutes ces choses font que le projet est bien. On fait que quand j'écrivais le projet, j'étais à chaud quoi. On essaie d'être grand. Moi quoi, dans ma po, peut-être que je ne vais pas être un boy quand je parle de Yama, quand j'essaie d'imiter un grand frère comme tu es un grand frère tu sais il y a aussi quelqu'un qui a fait partie de la France il a un rappeur qui a vécu le même truc avec son père donc si ce n'était pas tu vois l'affaire que tu aimes et que tous les jours que tu as mariés aujourd'hui le problème des téléphones on ne peut pas le savoir les gens ont des téléphones les gens ont des téléphones et d'où le manque de sincérité avec ta personne parce que tu avais ton téléphone et tu ne vas jamais assumer mais en interne toi tu assumes tu comprends ? je n'ai même pas écrit j'ai sorti le micro je n'ai pas écrit j'ai sorti le micro je n'ai pas écrit j'ai sorti le micro tout ça si l'ambiance c'est une ambiance avec ma personne sincère parce que pour moi c'est un peu simple c'est un peu simple c'est un peu simple c'est un peu simple une focalisation qui est externe carrément une focalisation pour moi c'est un peu simple c'est ça ça c'est un peu simple une démarche c'est une fête parce que on a vu qu'on a confirmé si elle nomme aussi tout ça ça a tout sur tout le monde il y a des complexes si il y a des banlieues, il y a des complexes si il y a des milliers, il y a des complexes surtout des milliers défavorisés tu vois beaucoup de gens qui développent des complexes il y a un grand journaliste qui peut avoir des complexes qui connaissent les rappeurs ou qui vont aller dans la salle alors qu'il y a des gens qui connaissent les rappeurs et qui connaissent les rappeurs qui connaissent les rappeurs il n'y a rien à changer c'est des complexes si tu es dans un ghetto boy tu penses qu'il y a des groupes alors que ce n'est pas vrai l'école ne te rend pas il y a beaucoup de gens qui développent énormément de complexes et que son beau c'était une manière aussi de dire qu'ils ne savent pas par rapport à ce qu'ils représentent par rapport à ce qu'ils représentent c'est ce que tu fais c'est indépendant de ta volonté mais la vie par exemple tu es avec tes parents mais ce n'est pas toi tu es avec toi tu es avec toi tu es avec toi sois fier de ça toi tu es avec toi tu es un journaliste qui ne traite pas dans un organe dans la France 24 mais si tu es avec toi il n'y a rien il n'y a rien parce que il n'y a rien il n'y a rien pour que les performances pour que les puissions vous permettez de dépasser le niveau tu es avec un artiste sur le coin vous développez les affaires il a tout le potentiel mais si tu es avec toi il n'y a rien il n'y a rien on ne sait pas c'est ce qui se passe parfois il y a des idios ce qu'ils comprennent c'est une histoire c'est une question de mentalité c'est une question de changer sa mentalité et une manière de voir le monde et une manière de se dire que je suis fière fierté que je suis fierté que je suis fierté de changer l'affaire l'affaire il faut changer parce que les enfants qui vont revenir n'auront pas de référence et si nous n'avons pas de référence il y a une 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 référence nous ne pouvons pas changer mais il y a aussi des références qui ne connaissent pas qui ne connaissent pas qui ne connaissent pas et ce n'est pas le plus important c'est à dire on est pauvre mais soyons solidaires pourquoi les riches solidaires pourquoi les pauvres solidaires il faut être solidaires pour sortir de la pauvreté il y a des choses il y a des choses qui ont dit qu'il n'y a pas de référence et tout ça tu ne peux pas vivre avec ça donc ce sont ces choses là qui font que si je développe des affaires c'est pour que tu es que tu es que tu es que tu es président que tu es politique il y a des politiques il y a des politiques les anciens spermatozoïdes futurs cadavres si tu es ils se sentent la pelle il y a des une génération ils ne sont pas ils ne sont pas ils ne sont pas ils ne sont pas et c'est comme ça c'est ça la philosophie c'est une grosse je ne suis pas ce que je veux dire il y a des ministères mon grand Marc dans chien si tu as dit que 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 tu as dit et que tu as dit que tu as dit que tu es que tu as dit Qu'est-ce que tu veux faire pour l'événement? L'artiste qui a fait des prestations, c'est une manière de voir l'album. C'est-à-dire qu'il faut faire un projet sur scène. C'est-à-dire qu'il faut faire des spectacles, qu'il faut faire des interviews, qu'il faut faire des clips. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire des artistes? Tu comprends? Les Sénégales font des solos. Ils font 1, 4, 20 jours de concert. Alors que le plus important, c'est de donner un bon spectacle. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il faut faire des spectacles. C'est-à-dire qu'il faut faire des spectacles. Parce que d'habitude, il y a un public qui n'a pas d'hier. Et qu'il n'y a pas d'hier. C'est-à-dire qu'il y a un potentiel artistique que tu as. Et c'est ça qu'ils veulent découvrir. Tu comprends? C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il faut travailler pour avancer. Pour l'instant, c'est-à-dire qu'il y a une manière de fidéliser les fans et les fans. C'est-à-dire qu'il y a un spectacle à offrir en son et en lumière avec toute l'équipe de 814 bien sûr. C'est-à-dire qu'il faut travailler pour avancer. C'est-à-dire qu'il y a un concert qui est dans l'organisation. On sait qu'on organise un spectacle. Donc, par rapport à l'organisation, qu'est-à-dire qu'on est dans l'organisation, qu'est-à-dire qu'on est dans l'organisation? Oui, déjà, il y a un comité chargé d'organiser le concert. Je pense qu'il y a un comité chargé d'organiser le concert. Je pense qu'il y aura des affaires. Parce que le comité, c'est-à-dire qu'on peut dire ce qu'on a fait, ce qu'on a fait, ce qu'on a fait, ce qu'on a fait. Parce qu'on a vu qu'on a fait ce qu'on a fait. Maintenant, il y a un concert qui a fait tel, tel, tel. Mais tout restera sur les promesses. Ici, le comité d'organisation, c'est-à-dire qu'on va choisir ça, on va faire ça, on va se faire ça, on va faire ça. Je pense que moi aussi, je suis un produit, je suis un produit du label 814. Comprends-nous? Donc, les plus que je fais aussi, c'est le produit d'un consensus. C'est le fruit d'un consensus. Ils sont d'accord. Parce qu'ici aussi, personne n'a le monopole du vrai. Et puis, nous n'avons pas de parler. Les plus que nous faisons aussi. Ce qu'on a fait, nous n'avons pas organisé dans quelques minutes. Donc, pour parler d'autres sorties, je sais qu'on va faire d'autres sorties pour parler de l'organisation. On doit avoir ça, on va avoir ça. Mais je sais qu'on va faire tout pour que le concert soit mené à bien. Non, toi, en tant qu'artiste, toi, quand est-ce qu'on va attendre ce concert, ce but du concert ? En tant qu'artiste, si tu es au label 814, toi, en tant qu'artiste, je sais qu'on est sur scène. Oui. Peut-être qu'il y a des gens, les gens, qui ont des gens, qui ont des gens. Mais moi, je me dis, ce qui est là, c'est qu'on va jouer, et que c'est le meilleur. Parce que nous, les Sénégalais, il y a un concert pour qu'ils se battent. Et c'est très dangereux. Il y a des gens qui ont kiffé sa santé, et qu'ils ne se battent pas. Il y a des gens qui ne se battent pas. Il y a des gens qui ne se battent pas. Il y a des gens qui ne se battent pas. Ils ne se battent pas. Et quand ils se battent, les gens ne se battent pas. Les gens ne se battent pas. Ils n'ont jamais aimé le travail. Et ils ne se battent pas. Ils ont des gens qui peuvent également écouter. Pour qu'ils ne le comprennent pas. Ils ne t'entraiment pas. Donc, quand j'ai joué, c'est moi et moi-même. Il y a un insight. Parce qu'il y a un insight. Est-ce que c'est le concert, si tu n'y a pas des conversations, il n'y a pas de se battre et que tu n'as pas des contacts. Il n'y a pas. Non, je veux dire que le gars était content quoi, j'ai eu mon moment de contentement et mon énergie positive pour moi, même le public qui est du fil. Il n'y a pas des affaires, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de politique. Il y a des affaires qui sont très bonnes, c'est bien calculé, c'est vraiment symétrique dans une logique. Il n'y a pas de politique, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de politique. Tu reviens juste pour chanter mes sons, sinon tu peux rester dans ta chambre. Mais l'énergie, tout ça, c'est l'énergie. Moi j'aime bien les sons, Freestyle 5, j'aime bien jouer ça sur scène parce que si je jouais, je suis tellement dedans, avec mon bop, que je ne vois plus le public. Les artistes, ils vont faire un instant sur le concert, ils vont faire un public. Parce que dès l'instant, ils sont artistes. Ils sont des publics, ils sont des artistes. Ils sont des publics, mais tu sens qu'ils sont des artistes. Si tu ne vois plus ce public, tu n'es plus l'artiste. Tu es cette personne qui veut nous dire qu'ils ne savent pas. Et moi je ne suis pas dans cette logique. Je pense que ceux qui ont kiffé le projet, vraiment, ils vont venir, ils vont venir, ils vont suivre. Alors moi, je l'ai compté, et moi, il y a des fans. Mais je pense qu'ils ont tous. Ils ont tous des kairas, les boys, ils ne connaissent pas, ils ont tous des sociétés. Ils ont tous les sociétés. Ils ne sont pas dans la place. Mais si on entend le projet, ils se rendent compte qu'il y a des gens qui sont dans la chambre. Nous sommes tous dans un concert aujourd'hui, nous avons une classe sociale qui est très ambiante. Nous sommes tous dans le concert, nous sommes tous dans le concert. J'ai l'impression que nous ne sommes tous dans le concert avant de me faire un concert avec des autres artistes. Nous n'avons pas de chose qui, nous n'avons pas de chose, à même pas. Nous n'avons pas de concert avec des fonctions, nous devons faire des tableaux de diners. Nous devons prendre mon micro et nous devons faire un petit plus grand. Donc c'est ça, ils vous donnent rendez-vous le 30 mars, ici au DIVOP, donc nous avons un spectacle grandiose avec Ismaël en 814, donc c'est ce que vous avez terminé par rapport à l'élection du Niger et le conseil de la jeunesse de Géjouaï et du Sénégal en particulier. Oui, mais du Sénégal en général et du Géjouaï en particulier, parce que aussi Géjouaï, c'est le Sénégal, il faut qu'il y ait des questions. Ce que je dis, déjà, le plus important, c'est qu'il y a des élections, mais nous n'avons pas d'élection le 30 mars, le 30 mars. Si vous avez dit qu'il y a une carte de vote, et dans l'élection le 30 mars, la vraie élection, vous savez, il n'y aura pas de suffrages confisquées. Il faut que vous venez tous, vous dites, il y a un peu de détruire. Non, je blague, je blague. Je blague. Donc, vous venez tous, vous venez tous sur le concert, vous venez, 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 vous faites une ambiance de dingue, vous faites des sons, vous avez des dents, vous avez des lips, et que, pour moi, le conseil pour la jeunesse, ne venez pas de ne pas vous savoir, ils ne vous ont pas de ne pas vous savoir. c'est que ça que j'ai le sauvé et si tu as un zéro tu peux en avoir un mais si tu as un milliard tu peux le faire quand tu es au sommet tu ne peux faire que redescendre si tu es au sommet tu peux le faire tu peux le faire merci merci pour les informations si c'est pas une attention maintenant on est au niveau des propos uniques Je vous remercie beaucoup à vous, et je vous remercie beaucoup à vous. Ça montre qu'il y a beaucoup à vous. Nous sommes là pour vous avancer. Merci, je vous remercie beaucoup. C'était Mbaye Prezi au niveau de Gédiway Info. Je vous remercie beaucoup à vous. Les artistes restent connectés. Sous-titrage ST' 501